Il y a quoi au juste dans la bière bio ? On va aller le demander aux équipes de la brasserie de Bretagne à Concarneau où on embouteille l'Armen et la Dremwell, deux bières bio qui ont de la bouteille. Christen, la brasserie a ouvert en 1998 et vous avez lancé votre gamme bio il y a à peu près 10 ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? Il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une demande sur la part biologique. On s'est dit pourquoi pas créer une bière biologique de manière à répondre à la demande de nos consommateurs. Nous avons donc créé avec les trois grosses brasseries bretonnes de l'époque une association qui s'appelle de la terre à la bière qui regroupait Brasserie de Bretagne, Lancelot et Coref de manière à regrouper des agriculteurs biologiques bretons, des brasseurs bretons. Donc on s'est dit qu'en 2018, on allait créer une malterie, la malterie de Bretagne. Elle a été implantée à Scare. Nous avons une malterie qui permet de transformer l'orge biologique en malte bio breton que nous utilisons pour nos bières telles que la Dremwell IPA, Dremwell Blonde et nos différentes armées. Ah, c'est drôlement chouette de découvrir l'envers du décor de ma bière préférée. Par contre, vous couperez ça au montage, parce que ma grand-mère croit encore que je ne bois que du lait fraise. Comment on fabrique la bière ? Et surtout, comment est-ce que vous, vous arrivez à en faire de la bio en aussi grosse quantité ? Écoute, c'est très simple. Tu as quatre ingrédients qui sont essentiels pour faire de la bière. Tu as du houblon, du malte, de l'eau et de la levure. Et pour faire la bière bio en grande quantité, on va utiliser bien évidemment du malte 100% bio. Et après, on va avoir des cuves qui vont être dédiées au bière bio, qui vont nous permettre de partir d'une base simple, mais décuplée. Il est hyper bon, ce... la fraise.